Merci Pasteur. Gloire à Dieu. Je dis à tout le monde, gloire à Dieu. Quelle chose merveilleuse d'être dans la prison du Seigneur à un dimanche pareil. Quelque chose par rapport aux gens. S'il y a le soleil, il se plaigne. S'il pleut, il se plaigne. Et Dieu dit, bon, qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Que voulez-vous? Nous bénissons Dieu pour un jour merveilleux aujourd'hui, au nom de Jésus. Et le Dieu de justice, qui fait lever le soleil de justice, briller sur nous, nous donnera la gloire pour ce jour merveilleux, au nom de Jésus. J'ai dit, pasteur, écoutez le message, regardez le soleil. J'ai dit, d'accord. Je vais prier pour la pluie, pour que la pluie vienne. Et je n'aurai pas écouté mon message. Quel que soit ce que Dieu veut pour vous, vous l'aurez aujourd'hui au nom de Jésus. Miracle, libération, puissance, guérison, tous dans votre vie au complet, au nom de Jésus. Aujourd'hui, Dieu a été bon, mais aujourd'hui spécialement, il sera bon pour toi. Prions ensemble, Père. Nous te remercions pour cette heure. Nous te remercions pour ta bonté, pour ton amour. Tu nous as tellement aimé. Que tout ce dont nous avons besoin pour la vie, tout ce dont nous avons besoin pour le ciel, tout ce dont nous avons besoin chaque jour, à tout moment dans nos vies. Accordes-nous l'air et nous prions qu'en ce jour, que tu déverses tes bénitions sur chacun de nous, au nom de Jésus. La joie et le bonheur pour chacun, la libération et le salut pour tout le monde, et la puissance, qui nous amènent à tenir, tenir ferme, en bonne santé, accorde à chacun au nom de Jésus. Bénis chacun, au-delà de ses attentes, au nom puissant de Jésus, nous prions. Dieu t'a déjà béni, tu peux t'asseoir. Nous construisons la parole de Dieu aujourd'hui en Marc, au chapitre 10, verset 19. Marc, au chapitre 10. Jésus s'arrêta, verset 49, Jésus s'arrêta et dit, ils appelaient l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. Voyez cela, prends courage, l'homme espérait, c'était un homme restant au bord de la voie, entendant, il entendait les gens qui se déplaçaient là. Il a demandé, j'entends des gens bouger, il était aveugle. Et ils ont dit, c'est Jésus Christ de Nazareth, c'est Jésus le guérisseur, c'est Jésus celui qui opère des miracles, c'est Jésus qui brise tous les jours, et qui détruit les liens, c'est lui qui est en train de passer. Et je suis là, et il va dépasser, me laisser, non, il ne va pas te dépasser. Ainsi donc, il a commencé à invoquer, il a commencé à crier, il a dit, fils de David, a pitié de moi, il te fera miséricorde. Ton jour de miséricorde est venu. Et les gens autour de lui, ils ont voulu lui faire taire. Vous savez, parfois, quand tu invoques le Seigneur, tu as quelque chose de profond que tu demandes. Il y a un bruit là-bas, et qui vient, il y a peut-être un bruit étrange qui vient, et ce bruit étrange là, dit, dis, tais-toi, 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 ferme la bouche. Et l'homme a crié, cria plus fort. Et finalement, Jésus l'a entendu. Jésus va t'entendre. Il va transformer ta vie. Et il a dit, appelle-le. Et cela même. Qui le faisait taire. C'est encore eux qui ont dit, prends courage, prends courage, ton attente est réalisée. Il a entendu ta crier. Vous voyez, des gens ne disent pas, mène les dimanche matin. Et ils ont dit, il t'appelle. Et il se leva. Il jeta son manteau. Je vous raconte l'histoire. C'est le manteau d'aveuglement. Le manteau de ses problèmes. Le manteau qu'il portait pour dire. Je ne fais pas partie des gens qui voient. Je ne fais pas partie des voyants. Je ne fais pas partie de ceux qui connaissent. Je ne suis pas partie de ceux qui brillent. Je fais partie de ceux-là qui sont dans les ténèbres terribles. Et je veux ma guérison. Il jeta donc ce manteau. Et cette identité. Cette marque d'identification des aveugles. Il a jeté cela. Et il est venu à Jésus. Et Jésus lui a dit. Que veux-tu ? Jésus savait bien sûr. Même nous les gens ordinaires. L'homme est aveugle. Et vous voyez qu'il est aveugle. Vous voyez le badge de l'aveuglement. Et il a déjà jeté cela. Qu'est-ce qu'il cherchait d'autre ? Il voulait recourver la vue. Il voulait donc. Il voulait que le soleil de la justice brille sur lui. Et il aura sa vue. Et Jésus demanda encore. Il y a des gens. Je sais que j'ai besoin du salut. Bien sûr, il le sait. Mais tu dois le lui dire. Il sait que j'ai besoin de la guérison. Oui, il le sait. Mais tu dois le lui dire. Il sait que tu veux que tes liens soient brisés. Mais tu dois le lui dire. Est-ce que tu es ici ? Et tu as besoin de quelque chose. Et au cours de la prière. Tu es occupé par ci, par là. Occupé là-bas. Tu es coupé par ci, par là. Ne veux pas tu apprendre du temps. En ce moment de la croise. Avant que la croise ne finisse. Pour que tu n'aies aucune chance. De dire, de parler au Seigneur. Et tout est fait. Tout passe. Et tu es toujours là. Pourquoi vas-tu permettre au fardeau du devoir. Au fardeau des activités. De te fermer la bouche. Et tout continue bien. Quelqu'un reçoit le salut là-bas. La sainteté là-bas. Quelqu'un a la sanctification là-bas. Quelqu'un a la puissance. Le Saint-Esprit là-bas. Quelqu'un a la délivrance là-bas. La guérison là-bas. Mais toi tu n'as rien à demander au Seigneur. Aujourd'hui c'est ton jour. Tu vas demander. Et le Seigneur va t'accorder ta demande. Alors le Seigneur dit. Selon ta foi. Qu'il te soit fait. Selon ta foi. Dans la vie. Plusieurs. Non. Selon nos craintes. C'est ce qui nous arrive. Nous craignons la défaite. Nous craignons l'ennemi. Nous craignons. Dans nos vies. Ah. C'est selon nos craintes. Que des choses nous arrivent. Plusieurs. Paniques. Et selon vos paniques. Selon vos soucis. Des choses vous arrivent. Regardez dans la vie. Pourquoi ne pas revenir et dire. Au lieu de la crainte. Au lieu de la panique. Je vais manifester la foi. Aujourd'hui. Et selon ma foi. Et il me sera fait selon la foi. Quelqu'un de bon va t'arriver. Aujourd'hui donc. Nous considérons. Le message. L'invitation céleste. A la libération holistique. Sans. Une autre forme de servitude. L'invitation céleste. Qui t'appelle. Prends courage. Prends courage. Toutes les choses du passé. Toutes les ténèbres du passé. Toutes les maladies du passé. La déprave. La déprave. La privation du passé. Tout doit prendre fin. Prends courage. Il t'appelle. Il est là. Avec. Là où deux ou trois sont assemblés. En mon nom. Je suis au milieu d'eux. Il est là. Il est à tes côtés. Et il t'appelle. L'invitation céleste. Il t'appelle. L'invitation céleste. A la libération holistique. Ça veut dire complète. Ça veut dire que c'est la totalité. Ça veut dire que l'ensemble. Dans tous les domaines de nos vies. Dans ta pensée. Dans ton âme. Dans ton esprit. Dans ton corps. Dans ta vue. Dans tes oreilles. Dans tes études. Dans ta profession. Holistique. Holistique. La libération. Holistique. Sans toute autre forme de servitude dans nos vies. Ta vie ne sera plus jamais la même. Nous construisons ce message en trois parties. Premier point. Donc. C'est l'appel. Rassurant. Au pardon. Et à la guérison. Rassurant. Il nous donne l'assurance. Il est le même. Hier. Aujourd'hui. Et éternellement. Le Dieu. Qui ne change pas. Et le Dieu. Qui nous fait la promesse. Et qui nous fait la provision. Et bien l'amadé. Il t'a béni. Et je ne peux révoquer. Rien. Il ne va révoquer. Les bénitions de Dieu. Dans ta vie. Aujourd'hui. Au nom de Jésus. Vous pouvez donner mieux que ça. Amen. Deuxième point. C'est l'appel confirmé. L'appel certain. L'appel indubitable. Dieu t'aime. Et toi en particulier. Il aime tout le monde. Mais toi en particulier. Il te donne l'assurance. Et il y a donc. Cet appel confirmé. A la libération. Dans la sainteté. Vous savez. La servitude. Empêche la sainteté. Si vous la permettez. L'oppression. Empêche la sainteté. Si vous la permettez. La persécution. Empêche la sainteté. Si vous la permettez. Les activités de l'ennemi. Qui veut. Qui veut. Que tu détournes ta foi de Jésus Christ. Et que tu te focalises sur eux. Pour qu'ils aient ton attention. Pour qu'ils aient ton attention. Et ils disent. Ne regarde plus à Christ. Regarde nous. Si tu es d'accord avec eux. Si. Tu te laisses. Entacher à eux. Et si. Tu regardes dans la mauvaise direction. A la mauvaise personne. Tu regardes dans la mauvaise personnalité. Tu ne seras plus. Jamais saint. Mais quand tu regardes les ennemis. Tu te mets en colère. Tu es frustré. Tu es déprimé. Alors tu commences à te plaindre. Oh. Quand est-ce qu'on va me laisser tranquille. Et on ne peut pas être saint. Quand nous regardons. Les regards portés. Concentrés. Sur. Cette distraction. Mais. Quand la libération te parvient. Quand tu es libre. Dans ton amant. Quand tu es libre. Dans ton esprit. Quand tu es libre. Dans ta personnalité. Et tes mains. Peuvent être balancés. Comme tu veux. Tes pieds. Peuvent bouger. Comme tu veux. Il n'y a pas d'obstacle. D'obstantrave. Entre toi. Et cette personne. Qui veut. Qui veut. Que tu te concentres. Tout le temps. Sur lui. Il te sera facile. D'être saint. Parce qu'il te donne la paix. Et tu as la paix. Avec tous les hommes. Et la paix. Avec tout. Et. Quand. Les voix d'un homme. Sont agréables à Dieu. Il fait qu'il soit en paix. Avec tous les hommes. Même ses ennemis. Tu as la libération. Qui te permet. De maintenir. Maintain la sainteté de vie. Donc. L'appel confirmé. A la libération. Dans la sainteté. Troisième point. L'appel ascendant. A sa plénitude. L'appel ascendant. La voix. Monte. De plus en plus. Devient plus forte. Plus impressive. Et plus intense. Et le ciel t'appelle. Alors. Tu te rapproches davantage du ciel. Que de la terre. Parce que tu veux avoir la plénitude. Venant du ciel. Premier point maintenant. L'appel rassurant. Au pardon et à la guérison. En Esaïe 55. Verset 6. Cherchez l'éternel. Pendant qu'il se trouve. Invoquez-le. Tandis qu'il est prêt. Verset 7. Dix. Que le méchant. Abandonne sa voix. La voix de la mort. La voix qui somme juste à un homme. Mais la fin. Est celle de la mort. Et Dieu ne veut pas que nous périssons. Alors il dit. Que le méchant abandonne sa voix. Et l'homme d'iniquité. Ses pensées. Nos pensées. Nous conduisent aux mauvaises actions. Quelqu'un fait quelque chose contre toi. Et tu as des pensées. Des pensées. Des pensées. Tu oublies les promesses de Dieu. La puissance de Dieu. Tu oublies. Tout ce que Dieu te donne. Ce à quoi tu peux penser. Alors regarde ce qu'il a pensé. Regarde ce qu'il a fait contre moi. Tout ce à quoi tu penses. Regarde les blessures. Qu'est ce qu'il va faire maintenant. Pour. Pour me venger. Qu'est ce qu'il va faire. Et lui rendre l'appareil. Ces pensées là. Gâtent nos vies. Et ruine notre vie. C'est quoi l'injuste. Qui pense. Qui ne pense pas au progrès. Qui ne pense pas à la puissance. Qui ne pense même pas aux bonnes choses de la vie. Et il est mauvais. Donc ses pensées sont pires. Que le méchant abandonne ses voies. Et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'éternel. Qui aura pitié de lui. Un autre Dieu qui ne se lasse point de pardonner. Ça c'est sans doute. Il y a trois éléments à considérer. Premièrement. La promesse du pardon. Et de la guérison. Deuxième élément. Dans le premier point. La puissance pour pardonner et guérir. Et troisièmement. Les participants à son pardon. Et à sa guérison. Premier élément rapidement. La promesse du pardon. Et de la guérison. Il va te pardonner. Il va te guérir. Amen. Deuxième chronique. Au chapitre 7. 14. Il dit. Si mon peuple. Ce qui est invoqué mon nom. Cheux milliers. Pris. Je suis surpris. Dieu dit. Même si. Il n'est pas si homme que je veux maintenant. Il est toujours mon peuple. Vous voyez l'amour de Dieu. Vous voyez la miséricorde de Dieu. Même. Si nous ne sommes pas au niveau élevé. Où nous devons être. Même si nous ne sommes pas là. Où nous devons être. Et dit. Tu es quand même mon peuple. Qu'est-ce que. Pourquoi. Je ne peux pas vous rejeter. Tu es mon peuple. Je ne peux pas te mettre de côté. Il va te pardonner. Il va te guérir. Si il t'appelle son peuple. Et toi tu te dis. Et tu es d'accord avec lui. Son peuple. Alors les bénédictions. La promesse. Viendra dans ta vie. Tu es mon peuple. Ce qui est invoqué. Mon nom. S'humilie. Prie. Il faut de l'humilité pour prier. Parce que quand nous prions. Nous disons. Je ne peux pas faire ceci de moi-même. Dieu. C'est Dieu qui est au ciel. Tu es plus grand que moi. Tu es plus élevé que moi. Tu es plus puissant. Et fort que moi. Je veux. Que tu le fasses pour moi. Il faut de l'humilité. Pour venir et confesser. Il faut de l'humilité. Pour venir. Et se rabaisser à la présence du Seigneur. Et dis. Seigneur. Voici ce que je veux. Et quand tu viens. Dans l'humilité de cette manière. Il va exaucer ta prière. Si nous demeurons dans l'orgueil. Si nous demeurons. Dans nos voies. Si nous demeurons. Dans notre situation. Et nous disons. Tout va bien. Tel que je suis. Vous voyez. Les bénitions ne viennent pas de cette manière. C'est lorsque nous nous humilions. C'est lorsque. Nous nous rabaissons. Et lorsque. Nous baissons courbants. Aux yeux du Seigneur. Si mon peuple. Ce qui est invoqué. Mon nom. S'humilie. Prie. Et cherche ma face. C'est difficile de chercher. Deux choses conflictuelles. Au même moment. Si nous cherchons l'argent. Si nous cherchons la position. Si nous cherchons. Les choses. De la poussière. De la terre. Si nous cherchons. Les choses du monde. Notre pensée. Notre pensée. Notre cœur. Notre dévotion. Sont toutes engagées. A cela. Il sera difficile. De chercher Dieu. Au même moment. Ainsi. Nous devons déplacer. Nous devons déplacer. Nous devons déplacer. Nos cœurs. Nos pensées. Et toutes choses. Que nous avons. Dans notre engagement. Et consécration. Dévotion. Nous devons déplacer. Toutes ces choses. Et chercher le Seigneur. Et il dit. Et cherche ma face. Et s'il se détourne. De ses mauvaises voies. Vous savez. Nous devons nous détourner. Quelqu'un dit. Je veux que Dieu me bénisse. Mais. Je veux garder. Je ne veux pas abandonner ceci. Abandonner cela. Si Dieu veut que tu abandones cela. Et tu n'es pas disposé. A lui obéir. Et tu n'es pas. Disposé. A t'engager au Seigneur. Comment veux-tu. D'accord. Tu veux désobéir à Dieu. Mais tu veux que Dieu t'obéisse. Et exauce ta prière. Tu veux. Mépriser Dieu. Et tu veux. Que Dieu te regarde. Et te fasse grâce. Exauce ta prière. Est-ce que c'est juste. Si tu étais Dieu. Est-ce que tu vas apprécier cela. Fais. Lui. Ce que tu veux qu'il te fasse. Ainsi donc. Il lui dit. Si nous détournons de nos mauvaises voies. Alors. Après cela. Comme tu. Fais. Ce qui est humainement possible. Et ce que Dieu a commandé. A lui-même de faire. Et dit. Alors. Après la repentance. Après avoir abandonné. Les mauvaises choses. Qu'il veut que tu abandonnes. Il dit. Alors. Après cela. Je l'exaucerai des cieux. Voyez cela. Je. Je. Pardonne. Je lui pardonnerai son péché. Et je guérirai son pays. Il y a le pardon. Il y a la guérison. Comme nous revenons. Comme nous revenons au Seigneur. Et nous disons. Seigneur. Me voici. Le Seigneur va t'exaucer aujourd'hui. Tu t'humilies. Tu t'humilies. Tu prie. Tu chaînes sa face. Et tu abandonnes les choses qu'il n'approuve pas dans ta vie. Et de façon certaine et définie, cette guérison, ce pardon, viendra au chapitre 14, chapitre 21, plutôt, Nombre 21, 4. Ils partirent de la montagne de Or par le chemin de la mer Rouge. Pour contourner le pays des dômes, le peuple s'impatienta en route. À cause de la route, le découragement est venu. Et ça vient à tout le monde. Mais la meilleure chose à faire, c'est que tu ne peux pas contrôler tes émotions, tes sentiments, tes réactions. Quand il y a le découragement, enferme-toi quelque part. Et ne dis rien. Rétire-toi du public. Tu es découragé. Parce que ce découragement, si tu ne fais rien, enferme-toi. Tu diras ce que tu ne devras pas dire. Tu feras ce que tu ne dois pas faire. Et ce que tu dis, ce que tu fais dans le découragement, Tu te causeras de plus grands problèmes dans la vie. Voyez le verset 5. Verset 5, il dit, Et le peuple parle contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Egypte pour que nous mourions dans le désert ? Il pensait à la mort, mon ami. Ce qui est arrivé, ce n'est même pas aussi lourd que ça. Les gens ont enduré plus que ça. Et ils ont continué leur chemin et ils étaient contents, joyeux. Ils n'ont même pas permis à cette petite chose de leur pousser à penser à la mort. Pourquoi est-ce que je suis vivant ? Arrête ça. Arrête ce type de langage chez toi. C'est un petit problème que Dieu peut régler pour toi. Mais Naïdi, pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Egypte pour que nous mourions dans le désert ? Car il n'y a point de pain. Ça, ce n'est pas vrai. La manne était disponible pour eux. Chaque jour, le décourage nous amène à mentir sur le compte de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait pour moi ? Tu t'es levé, t'es réveillé, c'est Dieu, non ? Tu as la vie et tu as la vision, ça c'est Dieu, non ? Tu es vivant et tu poursuis quelque chose, c'est Dieu, non ? À cause du petit défi qui reste, ils disent, Pourquoi est-ce qu'il nous a fait monter hors d'Egypte pour mourir dans le désert ? Il n'y a point de pain. Il y a la manne, le pain du ciel, et il n'y a point d'eau. Et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Misérable nourriture. Mais ils avaient dit qu'il n'y a pas de pain, non ? Et pour cela, les problèmes sont venus sur eux. Et l'Éternel a dit, élevez un serpent d'airain. Et dites-leur que quiconque regardera ce serpent d'airain, je vais pardonner et je guérirai. En Jean chapitre 3, verset 14. Jean chapitre 3, verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le fil de l'homme soit élevé. Pourquoi ? Verset 15. Christ a fait la provision pour que tu ne périsses point. Amen. Mais qu'il ait la vie éternelle. Il donnera à chacun la vie éternelle. Et dans cette vie éternelle, il y a le pardon. Dans cette vie éternelle, il y a la libération. Dans cette vie éternelle, il y a la guérison. Dans cette vie éternelle, il y a une vie heureuse, joyeuse. Deuxième élément maintenant. Dans le deuxième élément, c'est la puissance pour pardonner et guérir. La puissance pour pardonner et guérir. Dieu a établi Christ, son Fils unique. Afin que, quel que soit ce que quelqu'un a fait, s'il vient à Dieu à travers Christ, le pardon viendra, la libération viendra, et la guérison viendra. Matthieu chapitre 9, verset 6. En Matthieu 9, verset 6. Matthieu 9, verset 6. Afin que vous sachiez. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme, Saint-Dix, a sur la terre le pouvoir, la puissance de pardonner les péchés. Ah, la puissance. Le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Maintenant, s'il a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés, maintenant, il est reparti au ciel. Il a cette même puissance, Jésus-Christ, le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Il a ce pouvoir, même maintenant, de pardonner. Et vous savez, quand vous êtes plus haut, vous voyez toute la terre. Vous voyez tout. Ceux qui sont allés sur la ligne, il y a des décennies de cela, ils ont regardé et ils ont pu voir toute la terre. Où Christ est allé, il est plus élevé que le soleil, que la lune du moindre. Et il voit tout le monde. Maintenant, il a la puissance, le pouvoir au ciel de pardonner. Aujourd'hui, il va te pardonner. Et de guérir, il a le pouvoir de pardonner. Dit-il aux paralytiques, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Dans ta maison. Et il se leva et il s'en alla dans sa maison. C'est ce qui va t'arriver aujourd'hui. Tu vas te lever et laisser ta maladie derrière. Tu vas te lever et laisser toutes les infimités derrière. Les choses qui tourmentent ta vie. Les choses qui torturent ta vie. Tu vas te lever et tu vas tout laisser derrière. Et tu rentreras libre et tu es guéri. Verset 8. Dans le verset 8, il te dit. Quand la foule vit cela, elle fut saisie de crainte. Ils verront ça dans ta vie. Elle fut saisie de crainte et elle glorifia Dieu, qui a donné aux hommes un tel pouvoir. Pas un homme ordinaire, mais au fils de l'homme, au fils de Dieu, à Christ, qui a fait tout cela. Acte chapitre 5, verset 30. Le Dieu de nos pères a ressuscité Jésus, que vous avez tué en le pendant au bois. Verset 31. Dieu l'a élevé, par sa droite, comme prince et sauveur. C'est le Père Dieu au ciel qu'il a établi, qu'il a approuvé et qu'il a ouin, pour qu'il soit le sauveur et le guérisseur. Pour donner à Israël, la repentance et le pardon des péchés. Il nous donne. Nous venons simplement à lui. Il est le seul, établi, approuvé ou un, par le Père Céleste, qui peut nous donner la repentance. Et la repentance qu'il donne est la repentance authentique. Ce n'est pas la repentance superficielle. Ce n'est pas une repentance qui fait semblant. Ce n'est pas une repentance insincère. Il nous donne l'authentique. La repentance authentique. Et parce que la repentance vient de lui, il l'a fait suivre du pardon. En acte chapitre 10, verset 38. Aidez. Vous savez comment Dieu a ouin Jésus-Christ de Nazareth, du Saint-Esprit et de force, qui allait de lui en lui, faisant du bien et guérissant combien de personnes? Est-ce que je suis dedans? Est-ce que je suis inclus? Je demande pour toi. Est-ce que toi, tu as inclus? Guérissant, guérissant. Il va te guérir parmi tous ceux qu'il va guérir aujourd'hui au nom de Jésus. Et il dit. Il a guéri tous ceux qui étaient sous l'empuie du diable, car Dieu était avec lui. Troisième élément maintenant. Les participants à son pardon et à sa guérison. Les participants à sa guérison et à son pardon. En somme 103, verset 1. Mon âme bénit l'éternel. Frères et sœurs, si nous voulons recevoir le pardon et la guérison de Dieu, nous ne pourrons pas en train de murmurer, oh Dieu, regarde-moi, je paie mes dîmes, mes offrandes, regarde-moi, je travaille pour le Seigneur, je coupe ici par là, et tu sers que je suis malade maintenant. On n'est pas guéri en murmurant, on n'est pas guéri en combattant Dieu, on n'est pas guéri en murmurant. Tu viens avec un cœur heureux, tout ce que tu endures, ce n'est pas Dieu, Jésus guéri, tout ce qui était sous l'oppression du diable. Tu ne te venges pas de Dieu, ce que le diable fait. Tu ne cherches pas à te venger de ce que le diable fait. Tu comprends que ton problème, ce n'est pas Dieu. Ta stérité ne vient pas de Dieu. La décision ne vient pas de ce qu'elle est ayant du monde, c'est ce qu'il pense. Quand un accident arrive, ils disent, au lieu de Dieu, quand quelqu'un a perdu quelque chose de précieux, ils disent, ah, ça serait le lieu de Dieu. Il dit, accepte seulement, est-ce que tu peux questionner Dieu, c'est Dieu qui a fait, il n'est pas notre, Dieu n'est pas notre problème. Dieu est notre sauveur, il est notre rédempteur. C'est en lui qui dit, et c'est en lui qui a une joie. Bénis l'éternel, mon âme, et tout ce qui est en moi, bénis son saint nom. Verset 2. Mon âme bénit l'éternel, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Quels sont les bienfaits pour toi aujourd'hui ? Verset 3. Verset 3. C'est lui qui pardonne. Combien d'iniquités ? J'ai dit, combien d'iniquités ? Quand tu viens, Dieu te pardonne. Comme tu retournes à la maison, tu t'as généreux, tu viens du culte, tu dis Dieu. Je suis désolé, pardonne-moi. Maintenant, est-ce que tu viens de recevoir il y a quelques minutes ? Et le dimanche suivant, Seigneur, pardonne-moi. J'ai fait ce que je ne devrais pas faire, et je n'ai pas fait ce que je devrais faire. Mais je pensais qu'il a fait de toi une nouvelle créature quand il t'a pardonné. Le dimanche passé, non. Quand il t'a pardonné, la dernière fois, quand tu t'es offert, et tu t'es soumis à lui, alors changeons notre prière, comprenons. Il pardonne, il pardonne. Qui pardonne toutes tes iniquités, et qui guérit toutes tes maladies. Amen ! Le pardon est venu, la guérison est venue. Au-delà du pardon, la guérison, on voit le verset 4. Aider, c'est lui qui délivre ta vie de la fausse. Tu ne seras pas détruit. Jusqu'à ce que tu achèves tout ce que Dieu a promis que tu fasses sur la terre, rien ne va toucher ta vie. Jusqu'à ce que je finisse tout ce que Dieu a établi pour moi sur la terre. Ma vie est sécurisée ! Il y a des gens qui trimballent l'insécurité partout. Il y a des gens qui trimballent l'insécurité dans leur pensée. Chaque fois qu'ils veulent sortir, ils portent l'insécurité dans leur pensée. Tu es spécial devant Dieu, qui délivre ta vie de la destruction, et qui te couronne de bonté. Verset 5 Ainsi, c'est une connexion entre ta bouche, ensuite, et ta vie. C'est lui qui renouvelle ta jeunesse, comme l'aigle. Il parle de ta bouche, qu'il rassasie au niveau primaire. Il rassasie ta bouche de bonne nourriture. Il y a un type de repas, de nourriture que nous mangeons, et qui ne fortifie pas notre vie. Il y a beaucoup de sel dedans. Et il te donne le diabète, du sucre. Et il y a tellement de sel, qu'en ayant prépare, ils mettent assez de sel. Et ils mettent plus. Et ça te cause des tensions artérielles. Quelqu'un a bu l'eau, et l'eau est le liquide le plus rafraîchissant que tu peux boire. Et tu veux boire l'alcool, et ça détruit ta santé. D'autres ont précaution de bon, et ils veulent mettre, et notre bouche est connectée à la faiblesse du corps. Mais, quand Dieu planifie tout ce que tu veux, il satisfait ta bouche, de sorte que tu renouvelles ta jeunesse, et renouvelles ta vigueur, et renouvelles ta puissance, et ta jeunesse est renouvelée comme l'aigle. Amen ! Alors, tu dois te poser la question. Est-ce qu'il y a des choses qui viennent dans ma bouche, et qui m'amènent à être faible, et qui me rendent un peu impuissante ? Est-ce qu'il y a des choses qui viennent dans ma bouche, que je mange, 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 ensuite, tu perds ta force, nous changeons cela, nous transformons cela, et nous disons, que nous ne serons pas satisfaits de bonnes choses, afin que ma jeunesse est renouvelée comme l'aigle. Et de bonnes choses vont arriver à chacun de nous. Jacques, au chapitre 5, en Jacques chapitre 5, verset 14, verset 14, quelqu'un par exemple est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'église, et que les anciens prient pour lui, en loignant d'huile, au nom du Seigneur, le symbole du Saint-Esprit, au nom du Seigneur, verset 15, verset 15, la prière de la foi sauvera le malade, guérira le malade. Tu n'as pas dit Amen. Laisse-moi vous poser une question simple. Quand un ancien, un prédicateur, quand un responsable, ou le dièse, quand quelqu'un parmi nous est debout ici et nous prions, quel type de prière pensez-vous que nous allons faire? C'est une prière de doute, ou c'est la prière de foi? Un ancien, tout prédicateur, tout pasteur, quand il vient prier, il croit en son cœur qu'il y a un Dieu au ciel, qui exauce les prières, et il est sûr que Dieu va exaucer cet ancien vieil se tenir, et il dit, prions dans votre esprit, comprenez qu'il représente Dieu, et il prie. Quel type de prière? La prière de foi. Et il dit, la prière de foi guérira. Pourquoi on n'a pas dit guérir? Le mot grec qui dit sauver, c'est le même mot grec qui dit guérir. Zozo. Et c'est pourquoi il dit, il va sauver, il va guérir, il va délivrer le malade. Et quand je suis debout, et je prie pour vous, après ce culte, qu'a-t-il de prière, vais-je faire la prière de foi? Et la prière de foi, ce n'est pas l'homme, ce n'est pas son titre, ce n'est pas. Parce que je suis tel tel, ce n'est pas qu'il soit un homme ou une femme. Le ministre, il fait la prière de foi, et la prière de foi sauvera le malade, guérit le malade, et le Seigneur va le relever. Et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. La guérison, le pardon, et la guérison. Tous dans le même verset, c'est venu pour toi. Deuxième point maintenant. Dans le deuxième point, nous considérons l'appel confirmé à la libération dans la sainteté. Il nous donne quelque chose qui est certain, et quelque chose qui est sûr, certain. L'appel confirmé, c'est lui qui nous appelle du ciel. Il dit, je vous appelle pour avoir la libération. Je vous appelle pour avoir la guérison. Je vous appelle pour avoir la sainteté. Et puisque c'est lui qui appelle, voilà pourquoi il fait ce qu'il promet faire. Il y a des gens qui disent, pasteur, je suis dans cette église maintenant depuis 20 ans, 30 ans. Et je crois à la sainteté. Je crois que c'est dans la Bible. Je crois que Dieu demande et que Dieu exige. Mais, je ne sais pas comment l'avoir. Tu l'auras aujourd'hui. Vous voyez, c'est lui qui appelle. Et celui qui vous appelle est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Tu luttes pour le faire toi-même. Je ne vais plus me fâcher. Je ne vais plus mal parler de quelqu'un. Je n'aurai plus d'amertume. Je n'aurai plus de haine contre quelqu'un. Et dès que tu le dis, et une offense vient comme ça, tu dis, ah ah, même si j'ai dit que je ne vais plus faire. Vraiment, si je ne me fâche pas comme ça là, je serai un bête. Non, quand tu viens à Dieu, il se saisit de ta vie. Et il t'appelle à la sainteté. Et il t'appelle à la paix avec tout le monde. Et comme tu te mets à genoux là-bas, quand tu te lèves là-bas, et tu dis, Seigneur, oh de tout mon cœur, je l'amène à toi. Purifie-moi. Lave-moi. Puche-moi. Purifie-moi. Et tu crois qu'il a promis et qu'il ne peut faillir. Il fera une œuvre dans ton cœur. Tu sors maintenant. Et quelqu'un te fait quelque chose. Peut-être un véhicule répand de l'eau. Ça, si toi, tu regardes à gauche, à droite, tu souris. Il ne sait pas ce qu'il a fait. Il ne sait pas. Il ne l'a pas fait délibérément. C'est à cause de se trouver. Et tu donnes une bonne raison pour ceux qui font quoi que ce soit contre toi. Et ton cœur se calme. Il n'y a plus de chaleur dedans. Ton cœur ne brûle plus avec le feu de la colère. Parce qu'il te donne la libération dans la sainteté. Voyons Jean au chapitre 8, verset 30. En Jean 8, verset 30. Comme il prononce ses paroles, plusieurs croient en lui. Verset 31 de Jean 8. Alors Jésus dit aux juifs qui avaient cru en lui. « Si vous demeurez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. » « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Alors à l'école, j'ai appris une matière que j'ai maîtrisée. Mais vous savez, depuis ce temps-là, je n'ai plus étudié cette matière. Aujourd'hui, j'étudie autre chose. Et parce que je n'ai plus continué, si je devais maintenant passer un examen que j'ai passé, où j'avais une bonne note. Si je passe le même examen maintenant, je ne pourrais même plus réussir dedans. Pourquoi ? Parce que je n'ai plus continué à étudier cette matière, à lire cette matière, à apprendre cette matière chaque jour. C'est la même chose. Quand vous venez au Seigneur, il vous donne le salut, il vous donne la sanctification. Et maintenant, vous dites « Au gloire à Dieu, j'ai eu ça. » Et ça, c'est réel et authentique. Mais vous ne continuez plus. Vous ne vous rafraîchissez plus. Vous n'apprenez plus. Et vous ne continuez plus à vous engager, à vous consacrer. Vous ne continuez plus en examinant cette chose, à apprécier cette chose que vous avez eu. Avant longtemps, tout va disparaître. Si vous demeurez dans ma parole, vous continuez dans ma parole, vous serez vraiment mes disciples. Verset 32, vous connaîtrez la vérité. La vérité que nous connaissions. Si nous ne continuons pas à l'apprendre, à vivre, à étudier, nous allons l'oublier. Nous allons l'oublier. Alors, nous ne connaîtrons plus la vérité que nous connaissions il y a de cela 30 ans. Les membres fondateurs de la profonde, ils sont venus à 40 ans, 45 ans de cela. Et ils étaient vraiment profonds, enracinés, rafraîchés. Et ils étaient renouvelés dans la sainteté. Mais depuis 45 ans maintenant, vous n'avez plus continué, vous ne rafraîchissez plus votre mémoire à construire les mêmes choses. Afin que la profondeur et la hauteur et la longueur, la largeur de la sainteté que vous aviez à l'époque, vous n'êtes plus comme cela maintenant. Et les gens disent même, le frère n'est plus ce qu'il était, la sœur n'est plus ce qu'elle était avant. Mais aujourd'hui, Dieu peut nous amener à avoir une restauration de toutes choses au nom de Jésus. Voyons trois éléments. Premièrement, la promesse de la libération et de la sainteté. Deuxième élément, la puissance pour la libération avec la sainteté. Et troisième élément, les participants à la libération à travers la sainteté. Voyons le premier élément du deuxième point, la promesse de la libération et de la sainteté. Jean 8, chapitre 8, verset 36. En Jean 8, verset 36 dit, « Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libres. » Rappelez-vous, toutes les promesses de Dieu sont « Oui » et « Amen ». « Oui » et « Amen » en Christ. Et c'est la promesse. « Aidez, vous serez réellement libres. » Voyons, en Luc au chapitre 1, verset 112. En Luc 1, verset 112. Luc 1, verset 112. C'est ainsi qu'il manifeste à Mésicode envers nos pères. Et il se souvient de sa sainte alliance. Dans le verset 114, il dit, « De nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, gloire à Dieu, j'ai dit gloire à Dieu, vous devez comprendre, délivrer de la main de nos ennemis, il ne veut pas dire que les ennemis vont mourir. Ça ne veut pas toujours dire ça. Disons par exemple, vous êtes là et les ennemis sont dans un village dans ton pays et tu as le passeport et le visa. Et les ennemis n'ont pas accès au passeport et au visa. Et après avoir eu tout cela, tu vas dans un pays éloigné. Il n'a pas ton numéro. Il ne s'est pas là où tu vis. Tu seras loin de lui. Il n'est pas mort. Mais il ne peut plus te toucher. Toute pierre qui te lance va atterrir dans son environnement. Il ne peut pas atteindre le pays où tu as été. Parce que Dieu maintenant t'a transporté dans le royaume de son fils d'amour. L'ennemi est encore vivant. Mais il est inutile. Il ne peut plus te toucher. Je parle de toi. Parfois, tu es transféré dans le royaume de son amour. Tu es libre. Aidé. Alors, nous pourrons le servir sans crainte. Parfois, quand vous voyez des gens, chaque jour, vous voyez, ils ont le visage renfroigné. Vous voyez, ils sont en colère. La colère sur le visage. Vous voyez, vous écoutez les paroles. Aidé. Tu vas te régler. Tu as peur. Quand tu déménages, tu ne vois plus son visage. Tu n'entends plus les paroles qu'il te lançait. Tu vois de meilleures personnes. Des gens plus heureux. Des gens heureux. Tes craintes sont parties. Et tu viens à la présence de Christ. Et tu détournes les regards. Des visages qui te menaçaient. Et tu bloques tes oreilles aux voix cholériques qui te parlaient. Et tu viens au Christ gentil, aimable. Verset 115, dis. En marchant devant lui dans la sainteté, dans la juste, tous les jours de notre vie. Qu'est-ce qu'il va le faire ? Deuxième élément. La puissance pour la libération avec la sainteté. La puissance pour la libération avec la sainteté. 1 Thessaloniciens, chapitre 2. 1 Thessaloniciens, chapitre 3 plus tôt. Verset 12. Vous voyez ce que Dieu a dit concernant, me concernant, et nous concernant. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous et à l'égard de tous, cette charité que nous avons nous-mêmes pour vous. Verset 13. Verset 13. Il dit. Afin d'affermir vos cœurs, pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté, devant Dieu, notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus, avec tous ses saints. Il le fera. Il a la puissance. Il a fait la promesse. Et il a dit que c'est ce qu'il fera. Comment tu peux la voir ? En Esaïe, chapitre 40. 28. Ne l'as-tu pas, ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris, que le Dieu éternel, le Créateur, qui a créé l'Esprit de la terre, il ne se fatigue pas, il ne se lasse point. Enfin, on ne peut sonder son intelligence. Verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il donne de la puissance à celui qui est fatigué. Il donne de la puissance à celui qui est fatigué. Il y a de nombreuses années, il n'était pas encore comme je suis, il y a de nombreuses années, je suivais les boxeurs et ils se cognaient, se boxaient. Et l'un d'eux va être fatigué et s'épuise. Et l'autre va continuer à le boxer. Mais il est fatigué, finalement. La Brite va venir les séparer pour qu'ils ne tuent pas. Vous êtes dans la vie, c'est comme ça. Tu boxes, tu luttes, tu combats le péché, tu combats Satan. Tu combats toutes ces persécutions-là. Tu combats, tu combats. Si ça continue, tu vas être épuisé. Et la puissance pour tenir, la puissance pour être ce que tu avais été au début du combat. Tu n'as plus cela. C'est dans cette position maintenant que tu viens à lui, à celui qui donne la puissance, la force à celui qui est fatigué. Et la vie reviendra. La force reviendra. La capacité te reviendra. Ta vision reviendra. Il donne la force, dans la force, la puissance. Chaque jour, il donne à celui qui est fatigué. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Verset 30. Les adolescents se fatiguent. Les jeunes se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes chancellent. Parce qu'il n'y a pas de provision de nouvelles forces, de nouvelles puissances. Ils se fatiguent. Ça, pourquoi ils tombent? Mais ceux qui se confient en l'éternel, je ne vais pas sortir à moins qu'ils ne me rafraîchissent. Ils renouvellent ma force. Ceux qui se confient en l'éternel, renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ça parle de toi. J'ai dit, ça parle de toi. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent. Toute fatigue, tout épuisement, toute faiblesse de ta vie. Comme tu te confies au Seigneur, comme tu lui demandes, il va renouveler tout ce que tu as perdu dans ton organisme, dans ta vie spirituelle, au nom de Jésus. Troisième élément maintenant. Les participants à la libération à travers la sainteté. En deuxième pierre, au chapitre 1, verset 3. En deuxième pierre, au chapitre 1, verset 3. Comme sa divine puissance. Ce n'est pas selon ta sentiment. Pas selon ta fatigue. Pas selon ta dépréciation. Mais c'est selon sa puissance divine. Il nous a donné. Il m'a donné. Il m'a donné. Tu voulais boire de l'eau fraîche pour étancher une sécheresse, une soif que tu as. Tu demandes à ta femme, tu demandes à ton enfant, amène-moi de l'eau glacée de là-bas. Et il fait autre chose. Et tu attends l'eau fraîche. Et c'est déjà placé sur la table, dans un bon verre. Mais parce que tu n'as pas regardé dans cette direction, tu ne savais pas que c'était déjà mis sur la table. Tu dis, ah, chéri, qu'est-ce que se passe ? J'ai demandé de l'eau glacée, non ? Oh, je meurs de soif. Et chéri, dit, ah, mais c'est sur la table. Et j'ai mis ça. Dès que tu as demandé. Mais tu ne savais pas. Le Seigneur a pourvu tout ce dont tu as besoin pour ta sainteté. C'est là. À ta disposition. C'est même à ta portée. Dès que tu demandes, dis, mais c'est là. J'ai placé ça là depuis longtemps même. Et tu ne savais pas. Maintenant, tu sais. Il dit, maintenant, tu sais. La sainteté est disponible pour toi. La sainteté est pourvue pour toi. Et dis selon. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ça, c'est la sainteté. Par la connaissance de celui qui nous a appelé par sa pro-gloire et par sa vertu. Ta vie sera glorieuse. Verset 4 là-bas. Verset 4 dit. Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Afin que par elles, vous deveniez participants, participants, participants de la nature divine. En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. En 1er Thessaloniciens, chapitre 5. En 1er Thessaloniciens, chapitre 5. Verset 22. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Ça, c'est le rôle humain. C'est ton rôle. C'est mon rôle. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Vous voyez, quand nous sommes sauvés, nous devons nous abstenir du mal. Du péché, non. Et l'iniquité, non. Et transgression, non. Mais, après ce salut, il y a des choses appelées espèces de mal. Laissez-moi vous expliquer. Vous êtes un enseignant. Et vous allez de maison à maison pour enseigner aux jeunes. Faites répétition. Et maintenant, dans telle famille, ils ont une fille. Une fille. Et elle est grande. Mais, elle est encore à l'école. Et le père ou la mère t'a recruté pour être son répétiteur. Pour qu'elle réussisse à l'école. Et, peut-être, tu maîtrises bien la matière. Et on y vient. Mais, comme les jours passent. Tu t'habitues. Tu commences à t'intéresser à la fille. Mais, tu ne dis rien. Tu ne fais rien. Et, tu viens lui faire la répétition. Et, tu fermes la porte. Et, tu fermes la porte. Et, tu enseignes. Et, la fille innocente. Et, c'est toi le répétiteur. En fermant la porte comme ça. Et, la mère voulait demander quelque chose à la fille. Et, vu que la porte est fermée. Ah, ah. Elle frappe à la porte. Tu ouvres la porte. Enseignant. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi tu fermes la porte? Non, on ne fait rien. On fait le coup. Pourquoi fermer la porte alors? Ça, c'est une espèce de mal. Le mal peut venir de cette manière. Et, les parents peuvent commencer à te soupçonner. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Le dossier que tu as au bureau. Et, la personne vient demander. Et, tu mets ça sous la chaise. Ou bien, dans le tiroir là-bas. Et, tu fermes le tiroir. Où est mon dossier? Où est mon dossier? Où est mon dossier? J'ai besoin de... Vraiment, c'est urgent pour moi. Et, tu cherches par-ci par-là. Ça veut dire quoi? Tu cherches quelque chose. Et, abstenez-vous de toute espèce de mal. Tes amis viennent. Et, ils boivent leur alcool. Et, tu es là avec eux. Ainsi, comme ils boivent. Ils disent. Et, toi? Tu as honte de dire. Je ne bois pas. Et, tu prends une bouteille d'alcool. Et, ils boivent. Et, tu fais semblant de ne pas boire. Mais, tu verras ça dans ton verre quand même. Et, tu tiens le verre. Est-ce que ce n'est pas une espèce de mal? Apparence de mal? Il y a des choses qui vont sembler être comme si tu fais le mal. Alors, abstiens-en de toute espèce de toute apparence du mal. Verset 23. Il dit. Est-ce que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier? Et, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que ça va arriver? Est-ce que ça va arriver? Verset 24. Celui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Il le fera dans nos vies. Il le fera et nous donnera une expérience inoubliable de sanctification, de sainteté au nom de Jésus. Troisième point maintenant. Troisième point. L'appel ascendant à sa plénitude. L'appel ascendant à sa plénitude du ciel. L'appel ascendant. C'est-à-dire, il nous a appelé avant et il est en train donc de grader l'appel. Et c'est un appel plus élevé que ce que nous avons eu avant. En Jean au chapitre 10, verset 10. En Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il ne va rien dérober de ta vie. Il ne va pas te détruire. C'est comme ça que tu dis ton amène. Il ne va pas écouter le programme, le plan de Dieu de ta vie au nom de Jésus. Il ne va pas te détruire non plus. Il ne pourra pas me détruire. Et tu sais que c'est un destructeur. Et tu t'amènes là-bas. Et cette personne ne fait acception de personne gentille, agressive ou pas. Quiconque vient dans ses environs, si tu t'amènes là-bas, il va te détruire. Alors, si nous savons que cette personnalité, le diable-là, il va partout. Il est cherchant qu'il va te détruire. Pourquoi est-ce que tu t'amènes là-bas? Vers les herboristes. Vers les serviteurs de Satan. Vers ceux-là qui ont soif du sang. Pourquoi est-ce que tu deviens leur âme? Pourquoi tu t'approches d'eux? Pourquoi ne pas sortir du milieu d'eux? Pour que tu ne te vendes pas aux destructeurs. C'est ce que le diable fait. Mais Jésus a dit, moi je suis venu. Afin qu'ils aient la vie et qu'elle soit dans l'abondance. L'abondance. La vie abondante pour toi. Il y a trois éléments à considérer. Premièrement, la promesse de la plénitude dans le Saint-Esprit. La promesse de la plénitude dans le Saint-Esprit. Deuxième élément, la puissance par la plénitude du Saint-Esprit. Troisième élément, les participants à la plénitude du Saint-Esprit. Vous savez, nous avons la promesse. Ensuite, nous faisons la prière. Ensuite, nous devenons possesseurs de la puissance. Et ensuite, nous avons la vraie puissance et la plénitude du Saint-Esprit. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Je suis sauvé. Bon. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Je suis sanctifié. Merveilleux. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Regardez le premier élément. La promesse de la plénitude dans le Saint-Esprit. Voyons Acte des Apôtres au chapitre 2, verset 38. Acte 2, verset 38. Pierre leur dit, Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Je recevrai. Et vous recevrez. Ne vous arrêtez pas là. Ne cessez pas de demander au Seigneur. Parce qu'il donne le Saint-Esprit à ceux qui les lui demandent. Verset 39. Verset 39 dit, Car la promesse est pour vous. La promesse est pour vous. La promesse est pour moi. Est-ce qu'il y a des choses que tu as, que tu n'as pas encore réclamé parfois? Vous sortez de l'université ou bien du collège. Et on dit, Ah, tu as réussi. Oui. Tu as vraiment de bons diplômes. Et on vous donne une attestation. Mais on est en train de préparer le diplôme même. Mais tu as l'attestation. Et qui quand même dit tout. On dit, Reviens après. Reviens après. Pour le diplôme même. Pour le vrai même. Tu sais que c'est là. Tu connais le chemin. C'est là où. C'est là où tu as fait toutes ces années d'études. Le même lieu. C'est là où le diplôme se trouve. C'est le lieu où tu as le salut. Le même lieu où tu as la sanctification. Le même lieu. C'est là où tu auras le baptême. Et la puissance du Saint-Esprit. Mais. Tu n'es plus reparti. Rechercher le diplôme. Après tout, j'ai l'attestation. J'ai l'évidence. Même si c'est temporaire. Vous savez quoi? Tu veux avoir. Un emploi. Et. C'est même le plus bon emploi. On dit. Présentez le diplôme. Et tu mets l'attestation. On te retourne ça. Où est le diplôme? Ah. C'est encore. À l'université. Bon. Va chercher. Avant que tu ne reviennes. Quelqu'un d'autre. Ayant maintenant. La même qualification. Lui là maintenant. Le diplôme. Et il a déjà eu l'emploi. Pourquoi n'es-tu pas allé à temps? Tu avais besoin de cette puissance. Tu as besoin de ce baptême. De cette immersion. Et du Saint-Esprit. Il dit. Car la promesse est pour vous. Pour vos enfants. Et pour tous ceux qui sont au loin. En aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. Deuxième élément maintenant. La puissance. Par la plénitude du Saint-Esprit. La puissance. La puissance. Tu auras la puissance. Pas seulement. Il y a des gens. Ils disent. Ah. J'ai le Saint-Esprit. Parce que. Est-ce que. Est-ce que je peux vous montrer que j'ai le Saint-Esprit? J'ai dit. Mentre-moi. Il commence à trembler. À trembler. C'est le Saint-Esprit ça? Tout le monde peut trembler. Même Satan peut trembler. Là. Et la réalité de la puissance de Dieu. Tu l'auras. Acte des apôtres. Chapitre 1. Verset 8. Et vous recevrez. Vous recevrez une puissance. Je parle la langue. Va au-delà de ça. Vous recevrez une puissance. Oh. Je tremble. Je tremble. Vous recevrez une puissance. Ah. Il y a une manière. Ma tête bouge. Quand quelqu'un parle de quelque chose. Et le Saint-Esprit vient sur moi. Et ma tête tremble. Non, non, non. Calme-toi. Vous recevrez une puissance. La puissance pour parler avec confiance. La puissance pour prêcher efficacement. La puissance pour guérir les malades. La puissance pour délivrer les opprimés. La puissance pour reproduire les miracles de Christ. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. Dans toute la Judée. Dans la Samarie. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Je prie que cette puissance vienne sur les enfants bien-aimés. Sanctifiés de Dieu aujourd'hui. Au nom de Jésus. Troisième élément maintenant. Les participants à la plénitude du Saint-Esprit. Les participants. Les participants. Voyons Jean. Au chapitre 7. Jean 7. Laisons à part du verset 37. Le dernier jour. Le grand jour de la fête. Jésus se tenant debout. S'écria. Si quelqu'un a soif. Qu'il vienne à moi. Et qu'il boive. Si quelqu'un a soif. C'est ça qui s'interpose entre nous. Et la réception de la puissance du Saint-Esprit. Nous désirons. Nous avons soif. Nous sommes passionnés. Nous cherchons le Seigneur. Et nous venons à lui. Rappelez-vous ce qu'il a fait. Il nous a sauvés. Et ce sauvé a des reviens encore. Et nous revenons. Il nous sanctifie. Et ce sanctificateur dit. Reviens encore. Et nous revenons. Et nous avons un désir. Très très fort. Un désir très fort. Et nous sommes passionnés. Nous avons soif. Et parce que nous avons soif. C'est comme si je ne prends pas d'eau à boire. Je ne serai plus moi-même. Parfois la soif. Arrive à ce niveau là. Nous ne pouvons pas nous concentrer sur autre chose. Nous avons tellement soif. Nous devons boire. Quand vous comprenez. Que tout ce que je pourrais faire. Je n'arrive pas à le faire. Parce qu'il me manque la puissance du Saint-Esprit. Le courage. L'audace. L'énergie. Les ressources que je devrais avoir. Je ne les ai pas. Parce que je n'ai pas l'argent de toute la puissance dans ma vie. Et tu es vraiment désespéré à ce sujet. Et tu dis. Je dois avoir la puissance du Saint-Esprit. C'est ce qu'il faut. Et c'est quoi Jésus-Christ dit. Si quelqu'un a soif. Qu'il vient. Qu'il laisse tout de côté. Laisse tout ce qu'il fait. Qu'il se concentre sur cette puissance du Saint-Esprit. Et qu'il vienne à moi. Et à moi. Qu'il sauve. Qu'il l'a sauvé. À moi. Qu'il l'a sanctifié. Qu'il vienne à moi. Il n'est plus un étranger pour moi. Je le connais. Il me connaît. Il est sauvé. Il est celui qui le sanctifie. Qu'il vienne à moi. Et qu'il boive. Verset 38. Celui qui croit en moi. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Comme dit l'Écriture. De son être intérieur. De son homme intérieur. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et dit comme tu viens. Au salut. Il nous donne. C'est comme si nous puisons l'eau. Du puits. Du salut. Maintenant. Comme nous venons. Ce n'est pas seulement. Un verre d'eau. Bien. Un gobelet d'eau. Ce n'est pas simplement. Mais c'est des fleuves d'eau. Vives. Qui coulent. De son homme. N'être intérieur. De son homme intérieur. Des eaux d'eau vive couleront. Jailliront de sa vie. Verset 39. Il dit. Il dit cela. De l'esprit. Que devait recevoir. Ceux qui croiraient en lui. Ceux qui croiraient en lui. Au sauveur. Le salut. Ceux qui croient. A celui qui sanctifie. Ils ont la sanctification. Maintenant. Ceux qui croient. A celui qui baptise. Du Saint-Esprit. Ceux-là. Ils ont. Le baptême. Dans le Saint-Esprit. Il dit cela. De l'esprit. Que devait recevoir. Ceux qui croiraient en lui. Car. L'esprit. N'était pas encore. Parce que Jésus. N'avait pas encore. Été. Glorifié. Maintenant. Il est glorifié. Il est assis. A la droite. A la droite du Père. Et il est élevé. Pour s'assoir. Auprès du Père. Il l'avait envoyé. Et nous a donné. Ce Saint-Esprit. Que vous voyez. Et entendez. Toutes les bonnes choses. Sont venues pour vous. La libération. Le pardon. La sanctification. La sainteté. Et la plénitude. Du ciel. Dans ta vie. Aujourd'hui. Au nom de Jésus. Et comme tu n'écoutes plus des voix étranges. Comme tu ne regardes plus personne d'autre. Tu n'écoutes plus des étrangers. Comme tu ne prestes plus attention à eux. Et tu te concentres sur Dieu. Tu te concentres sur Christ. Tu te concentres sur celui qui est venu et qui s'est sacrifié. Et qui a donné sa vie pour toi. Et qui te donne la promesse. Il te donne la nature. Et la nature du ciel. Et tous ces étrangers. Tu les bloques de ta vue. Et tu les éloignes de toi. Tu dis Jésus. Me voici aujourd'hui. Je veux ce que tu as. Je veux ce que tu pourvois. Je veux ce pardon. Je veux ce pardon. Je veux cette libération. Et je veux cette sainteté. Je veux cette plénitude qui vient du ciel. Et dans ton cœur, dans ta pensée, dans ta vie. Tu es centré sur Dieu. Et tu viens en cherchant le Seigneur. Cette vertu. Cette puissance céleste. Cette onction céleste. Viendra dans ta vie. Au nom de Jésus. Que toute voie étrange. Sois ôtée de ta vie. Que toute vue. Sois ôtée. Que Dieu les emporte. Pour qu'ils te laissent avec Dieu. Et entre toi et Dieu. Et de tout ton cœur. Et de toute ta pensée. Tu dis Seigneur. Je veux ce que tu as pour moi. Je veux ce que tu as pour moi. Et aujourd'hui. Entre rien et toi. Entre toi et Dieu. Le Seigneur. Te donnera. Tout ce dont tu as besoin. En abondance aujourd'hui. Au nom de Jésus. Levons-nous maintenant. Levons-nous maintenant. Et parlons à Dieu. Disons Seigneur. Me voici. De tout mon cœur. De toute mon âme. De toute ma pensée. Je viens à toi. Je viens avec un désir. Je viens avec passion. Je viens avec soif. J'ai soif Seigneur. J'ai soif Seigneur. Et tout ce que tu as pour moi Seigneur. Tu vas me le donner. Au tabou. Je parle à Dieu maintenant. N'écoute aucune autre voix étrange. Aucune voix dérangeante. Et ne vois rien d'autre. Ne laisse rien. T'interposer entre toi. Et le Dieu Tout-Puissant. Et ce qu'il a promis faire. Il le fera. Ouvre la bouche maintenant. Et parle à Dieu dans la prière. Que ta prière vienne de ton cœur. Que ta prière vienne du plus profond de ton cœur. Parce que tu as besoin du pardon de Dieu. Quand est-ce que tu veux être sauvé? Pourquoi tu vas permettre à quelqu'un? De t'arracher l'opportunité du salut. Alors porte la voix devant le Seigneur. Dieu dans son Saint-Sanctuaire. Et veut. Il veut guérir. Il veut sauver. Il veut délivrer. Il veut affranchir. Que ses voix étrange. Soit. Éloigné de toi. Dis Seigneur me voici. Seigneur me voici. De tout mon cœur. De toute mon âme. De tout mon être. Je veux le pardon. Je veux le pardon. Je veux la guérison. Je veux la libération. Je veux la sainteté. Je veux la sanctification. Seigneur me voici. Me voici. Rien d'autre ne va attirer mon attention. Rien d'autre ne va attirer mon attention. Rien d'autre ne va me distraire. Ce que tu as pour moi. Donne-le-moi Seigneur. Donne-le-moi Seigneur. Celui qui vous appelle est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Celui qui est fidèle. La fidélité atteint le ciel. Et elle atteint toutes les générations. Celui qui vous appelle est fidèle. Et c'est lui qui le fera. Il est fidèle. Il sauve. Il est fidèle. Il pardonne. Il est fidèle. Il a franchi. Il guérit et délivre. Il est fidèle. Il brise tous les jours. Il est fidèle. Il nous rendra sains. Sains. Recherchez la paix avec tous les hommes. Et la sanctification sans laquelle personne, aucune femme, ne verra le Seigneur. Il faut la sainteté. La sainteté de cœur. La sainteté dans ton âme. La sainteté dans tes pensées. La sainteté dans tes plans. La sainteté dans tes décisions. La sainteté dans ta marche. La sainteté dans tout ce que tu fais. La sainteté partout tu te retrouves. Sans cette sainteté, personne ne verra le Seigneur. Parle au Seigneur. Rien entre toi. Rien. Seigneur. Mon cœur. Ma vie. Mon âme. Tous mes plans. Tout pour toi. Je veux vivre pour ta gloire. Je veux vivre dans la puissance de l'Esprit de Dieu. Je ne veux plus jouer au jeu. Avec mes expériences chrétiennes. Je veux vivre la vraie expérience. La vertu du Seigneur. Qui apporte la paix dans le cœur. La réalité. De l'expérience. De la sainteté dans le cœur. Je veux la vraie chose. La puissance. Le Saint-Esprit. Je ne veux plus m'amuser. Je veux permettre à qui que ce soit. D'enlever ces provisions célestes de ma vie. Ne permets pas à un joueur. De jouer avec l'âme. Avec les provisions. Que Dieu a fait pour moi. Parle au Seigneur. Donne-moi ce que tu as pour moi. Le pardon. Seigneur donne-le-moi car je sais que tu l'as pour moi. La libération. La libération. Que le joug de la rétrogradation soit brisé. Le joug de l'apostasie. Soit brisé. Le joug de la chute. Et demeurer dans l'état. Que ce joug soit brisé. Que j'ai la libération. La liberté. Des enfants. Des dieux. Libre pour vivre. Libre pour se lever. Libre pour courir. Libre. Libre pour faire. Et connaître Christ. Libre pour vivre dans la sainteté. Sans. Permettre à un joueur. Qui joue avec le ciel. De m'empêcher. De bloquer ma voie. De m'empêcher de prier. Ne permets pas un homme perdu. Perdu à l'éternité. Perdu à la réalité. De l'éternité. Et perdu. Aux espérances définies en Christ. Ne laisse pas aux hommes perdu. Une femme perdue. De t'enlever de l'autel de la prière. Pour que tu sois perdu comme lui. Demande-lui. Demande-lui. Que l'on vous donnera. Cherchez. Et vous trouverez. Frappé. Et la porte. Vous sera ouverte. Il dit. Je suis venu. Afin qu'ils aient la vie. Et qu'ils soient dans l'abondance. Ne reste pas à la surface. Ne demeure pas dans ton état de rétrogradation. Religieux. Mais pas juste. Traditionnel. Mais notre informé. Ayant un nom. Que tu es vivant. Mais. La nature de Christ. La nature du Dieu Saint du Ciel. N'est pas là. Mais c'est ta chance. Ne t'amuse pas avec. La puissance pour une nouvelle vie. La puissance pour une vie sans tâches. La puissance pour une vie de service. La puissance pour une vie. C'est parti. Ne sois pas fatigué. Il n'y a pas de puissance sans la prière. Il n'y a pas d'anxion sans la prière. Il n'y a pas de force sans la prière. Ceux qui se confient en l'éternel, renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme des aigles. Ils courent et ne se fatiguent pas. Ils courent et ne se lassent point. Le Seigneur t'attend. Voici ta pelle. Il t'appelle. Réponds. Viens. Tes jeux sont aveuglés à ton avenir. Viens. Tes jeux sont aveuglés. À ces provisions pour toi. Viens. Il t'appelle. Tes jeux sont aveuglés. Aux possibilités de la grâce. Viens. Je suis là. Fais selon ta foi. Pas selon tes sentiments. Selon ta foi. Crois. Crois. C'est pourvu pour toi. Le pardon. Profond. Large. La libération profonde. Élevée. La plénitude. Inépuisable. Inépuisable. La paix. La pureté. Il te l'accorde. Il va puriger. Il va purifier ton cœur. La puissance. La puissance. Irrésistible. Il te l'accorderas. Il te l'accorderas. Crois-le. Et fais-lui confiance. Aie confiance en lui. Il ne peut faillir. Merci. Au nom de Jésus, nous prions. Vous savez ce qu'il y a découvert? Si quelqu'un bouge, court, ou conduit un véhicule, et vous l'arrêtez, il ne peut pas s'arrêter immédiatement. Il continue à bouger un peu, la force qui le poussait, ou même quand vous mettez le pied sur le frein, il faut du temps pour que ça s'arrête. J'ai découvert, quand les gens prient, s'ils sont vraiment dans la prière, le mouvement de la prière, le feu de la prière, la passion de la prière, quand vous dites au nom de Jésus nous prions, ce serait impossible de les arrêter immédiatement. quand nous prions de tout notre cœur, de notre pensée, de notre âme, quand nous sommes profonds dans cette prière, et quand nous allons au-delà du sujet naturel, nous arrêter, ce n'est pas immédiat. Je vous conseille, quand vous priez, priez vraiment. Quand vous priez, que vos cœurs, vos pensées, vos âmes, tout ce que vous avez, la passion, que cela soit réellement là, pour que ce ne soit pas seulement que vous suivez, et quand je dis au nom de Jésus, tout le monde s'arrête. Allons au-delà de la superficialité dans nos prières. Le Seigneur va nous aider au nom de Jésus, un homme qui prie, un homme de puissance, une église qui prie, une église de puissance, quand vous avez des agents et des choses qui prennent le temps de la prière, et la passion pour la prière, ces gens-là qui sont les agents qui empêchent la prière de l'église, ils sont les destructeurs de l'église, ce sont ceux-là qui affaiblissent l'église, ceux qui sont derrière, n'importe où, ils se cachent, et quand nous prions, ils veulent arrêter la prière, quand nous disons au nom de Jésus, ils reconditionnent l'église, et ils arrêtent comme ça, ils sont des destructeurs, ce sont les ennemis de l'église, ils doivent se répentir, s'ils ne veulent pas que Dieu règle leur compte, et ceux-là qui veulent tuer l'église, ils tuent la vie de prière, et tu tues l'église, tu tues la passion, la vision, et tu tues l'église, et tu tues ceux-là qui sont aux frontaux, ceux dans les cœurs, les pensées, et qui veulent amener l'église, ramener l'église à la sainteté, quiconque derrière le rideau, et qui veut tuer tuer l'église, le Seigneur va le tuer avant que l'église ne meure, la vie profonde, on n'a pas suscité l'église, Dieu n'a pas suscité l'église, pour qu'un étranger vienne du camp du diable, pour venir éteindre notre feu, éteindre notre puissance, éteindre notre zèle, si tu es un ouvrier, quiconque tu sois, et tu travailles quelque part, et tu es un agent de Satan, pour réduire l'église à néant, plus de puissance, plus de prière, plus de passion, et nous devons t'adorer, au lieu d'adorer Dieu, le Seigneur va te déplacer de là, maintenant, ils ne vont pas arrêter nos prières, nous ne sommes pas des gens qu'on peut arrêter, par les agents de Satan, notre Dieu, notre Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, notre Maître, est plus grand, que tout messager du diable, derrière n'est pas qu'à l'église, ouvre la bouche maintenant, ouvre la bouche maintenant, et prie, et dis Seigneur, cette église, ne mourra pas, dans le manque de prière, cette église, ne mourra pas, en craignant un homme, en adorant un homme, cette église, nous avons Christ, notre Sauveur, comme le premier, dans nos cœurs, nous l'exaltons, nous cherchons, le royaume de Dieu, premier roman, nous ne cherchons pas à plaire à un homme, à craindre un homme, il ne peut pas nous frapper, il veut nous troubler, qu'il le fasse, nous n'adorons pas des persécuteurs, nous n'adorons pas, les hommes inspirés par Satan, ou les femmes inspirées par Satan, nous adorons, notre Dieu céleste, notre Christ céleste, notre puissance céleste, nous avons tout ce que nous avons besoin, un pasteur là-bas, tu connais quelqu'un, parmi ceux qui travaillent là-bas, et ils veulent tuer l'église, chasser les de l'art, avant qu'ils ne détruisent la puissance de prière de l'église, électronicien, ne donnez pas, vous parlez à ceux qui prient, qui ne prient pas pour nous, nous ne voulons pas, écoutez, un micro qui, envoie leur prière, et ne donnez pas, nos équipements aux agents, pour transmettre leur prière, pour essayer d'arrêter la puissance de Dieu, dans notre église, au nom de Jésus, nous prions, Père, nous te remercions pour ce jour, nous t'aimons, nous t'honorons, nous t'exaltons, nous t'apprécions, ton amour, l'amour que tu as pour nous, toutes ces bénitions pour nous, et tu ne permettras personne, un soi-disant frère, un soi-disant soeur, un soi-disant ouvrier, empêcher, jouer, toutes les provisions du ciel que tu as pour nous, Seigneur, nous prions, sans l'aide de notre voix, au nom de Jésus, de tout notre coeur, de toute notre âme, de toute notre pensée, Seigneur, nous venons, et nous désirons de toi, le pardon que tu as, la libération que tu as, le salut que tu as, la sanctification que tu as, la sainteté que tu as, la puissance du Saint-Esprit que tu as, pour chacun de nous, accorde à chacun, donne à chacun, pourvoie à chacun, au nom de Jésus, que la bénédiction du pardon soit réelle, que notre libération soit réelle, pour que Seigneur, tu ôtes le site de vie hypocrite, de la vie de chacun, de quiconque dit, qu'il a eu le pardon et la libération, que le salut soit réelle, que la grâce soit réelle, que la pureté de vie soit réelle, et que la puissance du Saint-Esprit soit réelle, dans chacune de nos vies, au nom de Jésus, que chacun revient être informé, et apporte gloire, au nom de leur Sauveur, la gloire, au nom du sanctificateur, la gloire, au nom de celui qui baptise du Saint-Esprit, que nos vies progressent, aillent de l'avant, dans la direction de ton plan, dans la direction de la rédemption que tu as, pour toute l'église, au nom de Jésus, touche-les, et guéris ceux qui sont malades, ceux qui sont déprimés, touche-les, et délivre-les, ceux qui sont égarés, touche-les, et renouvelle leur vie, apporte tes bénitions, qu'ils soient visibles, pratiques, et que cela soit visible, envoie ces bénitions dans chaque vie, au nom de Jésus, nous te remercions, parce que nous savons que tu as exaucé, au nom de Jésus, nous prions, et notre amène, que Dieu bénisse chacun de vous.